3, le 6-9 LFM, parlons conso avec Bon à Savoir. Bonjour Pierre-Yves Muller, vous êtes le rédacteur en chef de Bon à Savoir. Dans le dernier numéro, vous dénoncez une pratique illégale qui consiste à facturer des frais aux locataires en cas de résiliation anticipée du bail. Dans la réalité, c'est une situation pourtant courante dans un marché du logement complètement saturé. Expliquez-nous quels sont ces frais perçus illégalement. Vous connaissez le marché de l'immobilier en ce moment, trouver un logement décent et abordable dans des villes comme Lausanne, c'est un parcours du combattant. Il arrive donc très souvent qu'un locataire saute sur une occasion, puis doivent quitter son appartement hors des délais de résiliation prévus dans le bail. Suite à de nombreux appels à notre service juridique, nous avons mené une enquête et nous avons réalisé que de nombreuses régies facturent à cette occasion des frais pour une rupture de bail anticipée. Et ça c'est illégal. Illégal, très bien. Alors pourquoi les régies le font ? Alors simplement parce que la plupart des locataires ignorent que ces frais sont illégaux. Le tribunal fédéral a pourtant tranché la question en 2015. Il existe une jurisprudence très claire à ce sujet qui déclare nulle toute clause qui prévoirait une indemnité due en cas de résiliation anticipée. Dans le cas où ces frais sont clairement indiqués dans le contrat de bail, c'est différent ? Non. La décision du tribunal fédéral est absolument claire là-dessus. Même si une clause est inscrite dans votre bail, elle n'est pas légale et elle est donc considérée comme nulle. Et puis effectivement, on trouve souvent une mention indiquant dans les baux à loyer qu'une indemnité forfaitaire est due en cas de résiliation anticipée. Mais vous n'avez pas à la payer et vous pouvez simplement refuser. Et à combien se montent ces indemnités qui sont facturées par les régies ? On parle de montant entre 80 et 200 francs à peu près. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas sous-estimer surtout la manne financière que ça peut représenter pour les régies. L'année dernière, en Suisse, il y a eu 600 000 déménagements. C'est le chiffre le plus bas depuis 10 ans d'ailleurs. Et si chaque régie facturait ne serait-ce que 100 francs à chacun de ces déménagements, ça représenterait quand même 60 millions de francs à se partager entre les régies. Ah oui. Comment les régies tentent-elles de justifier ces factures ? Alors dans notre enquête, on s'est aperçu que certaines régies jouent avec les termes, en évoquant un flou sur la question, ou en appliquant cette règle en sachant pertinemment que ce n'était pas légal. Mais elles essayent. Et puis il y a des sources à l'intérieur de quelques régies qui nous disent que lorsque les locataires contestent ces frais, on les rembourse sans discuter. Dans d'autres régies, on conteste simplement la pertinence de la décision du tribunal fédéral, sous prétexte que ce jugement ne mentionne en fait qu'un seul avis de doctrine. Mais si les locataires insistent, ils sont remboursés. Et bien sûr, il y a aussi des régies qui ne facturent pas ces frais. Il en existe encore. Imaginons que j'ai déménagé, mais il y a trois ans que j'ai payé ces frais. C'est trop tard pour être remboursé ? Alors non, absolument pas. Et c'est très important de le dire, car si vous avez payé de tels frais à tort, même si c'était il y a trois ans, vous pouvez encore réclamer un remboursement et vous pouvez même le faire jusqu'à dix ans après votre déménagement. Et donc il y a de très nombreuses personnes qui sont concernées. Comment doit-on faire pour contester ces frais ? Alors nous, on a mis des lettres type sur notre site internet, bonhansavard.ch. Il vous suffit de remplir le nom, la date et le montant, et puis de l'envoyer en recommandé à votre ancienne régie. Ça vous coûtera juste le prix du timbre. Et il faut être abonné à Bonhansavard ? Et bien non, ces lettres, elles sont en accès libre. Mais vous pouvez quand même vous abonner avec l'argent récupéré. Je vous en ai apporté une. Donc si jamais vous avez déménagé il y a moins de dix ans, on ne sait jamais, je vous la laisse. Elle pourrait être utile. Mais est-ce que les régies remboursent vraiment ? Oui, oui, pas plus tard que cette semaine. On a eu un courrier d'une lectrice qui avait lu un article dans un numéro précédent, où on évoquait ses frais illégaux. Et elle nous explique avoir été remboursé de 155 francs, sans même que sa régie ne lui réponde. Ils ont simplement remboursé son paiement sur son compte, sans autre explication. Et puis un dernier conseil, peut-être pour la route, si on déménage, Pierre-Yves ? Oui, vous savez, les conseils, on adore ça, c'est bon à savoir. On nous demande souvent aussi s'il est légal qu'une régie exige qu'on prenne une entreprise pour faire les nettoyages avant de rendre le bail. Ben non, là non plus. Vous n'avez aucune obligation de faire appel à une entreprise, mais simplement de rendre l'appartement nettoyé de fond, de comble. Et si votre bail prévoit une clause selon laquelle vous devrez payer pour le nettoyage de sortie, vous pouvez tout simplement l'ignorer, mais vous devrez quand même rendre l'appartement propre. Ça va de soi, évidemment. Bon à savoir.ch pour la lettre type. De quoi est-il question dans ce même numéro ? On a plusieurs tests. On a un test notamment sur les petites stations météo, qui ne donnent pas toujours une météo bien fiable. Et puis on a un test, ce qui est intéressant aussi, sur les lingettes pour les bébés. C'est-à-dire dans bon à savoir. Exactement. Et sur bon à savoir.ch. Merci beaucoup Pierre-Yves, belle fin de semaine. A vous aussi, merci. Sous-titrage ST' 501